Et donc, 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 et donc. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites adieu, que tes actions sont redoutables. Iubi Ateneo, Iubi Ateneo, Iubi Ateneo, Iubi Ateneo. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils, les hommes. Yubi Ateneo, Iubi Ateneo, Iubi Ateneo, Iubi Ateneo. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Sous-titrage MFP. Alléluia, Alléluia, Alléluia ! J'ai vu la source de venir fleuve immense, Alléluia, Alléluia ! J'ai vu la source de venir fleuve immense, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia, 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 Alléluia ! Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Gloria in excelsis Dei Lae en 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 excelsis Dei Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Lecture du livre des Actes des Apôtres Quand Pierre arriva à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et se jetant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva et lui dit, « Reste debout. Je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Puis il s'adressa à ceux qui étaient là. « En vérité, je le comprends. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, mais quelle que soit leur race, il accueille les hommes qu'il adore et font ce qui est juste. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint s'empara de tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants qui accompagnaient Pierre furent stupéfaits, eux qui étaient juifs, de voir que même les païens avaient reçu à profusion le don de l'Esprit Saint. Car on les entendait dire des paroles mystérieuses et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Pourrait-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna l'ordre de lui baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Dieu révèle sa puissance Et à toutes les nations Dieu révèle sa puissance Et à toutes les nations Chantez au Seigneur un chant nouveau Car il a fait des merveilles Par son bras tressant Par sa main puissante Il s'est assuré la victoire Dieu révèle sa puissance Et à toutes les nations Le Seigneur a fait connaître sa victoire Et révélé sa justice aux nations Il s'est rappelé en faveur Et à toutes les nations La terre tout entière La terre tout entière a vu La victoire de notre Dieu Acclamer le Seigneur La terre tout entière Acclamer votre roi Le Seigneur Dieu révèle sa puissance Il s'est rappelé en faveur La terre tout entière Le Seigneur a fait connaître sa puissance Il s'est rappelé en faveur Il s'est rappelé en faveur Il s'est rappelé en faveur Voici à quoi se reconnaît l'amour Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu C'est lui qui nous a aimés Et il a envoyé son Fils Qui est la victime offerte pour nos péchés Parole du Seigneur Alléluia 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 Le Seigneur nous a laissé un commandement nouveau Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai mis Alléluia 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 A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Frères et Sœurs, en ces derniers dimanches du temps pascal, qui nous prépare à la fête de l'Ascension et de la Pentecôte, la liturgie nous fait entendre une partie des discours que Jésus adresse à ses disciples avant d'être arrêtés, jugés, condamnés, exécutés. Ce que nous appelons, dans l'Évangile de Saint Jean, le discours après la scène. Dans ce discours après la scène, Jésus essaye de préparer ses disciples à l'événement qu'ils vont vivre et de les préparer à surmonter cet événement et à le vivre dans la foi. Mais l'expérience qu'ils vont faire de la mort du Christ, puis de son retour auprès du Père, va être d'abord l'expérience de son absence. Et c'est pour préparer cette absence que Jésus essaye de les former, de leur exprimer de quelle façon il va être encore présent, même s'il ne le voit plus dans son corps. Il demeurera avec eux comme il demeure dans le Père et comme le Père demeure en lui. Cette présence du Christ à ses disciples dépend de leur mise en pratique des commandements. « Celui qui m'aime gardera ma parole, nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Alors garder sa parole, mettre en pratique son commandement, ce commandement qu'il nous donne de nous aimer les uns les autres. Évidemment, tout le monde est pour s'aimer les uns les autres. Comment est-ce qu'on pourrait être contre ? Seulement, il faut peut-être essayer de comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire, parce que tout le monde parle d'amour, mais tout le monde ne met pas la même chose sous ce mot et ne désigne pas la même réalité. Et donc l'Évangile de Saint Jean nous aide à comprendre ce que Jésus veut dire quand il parle d'amour. Et nous retiendrons, si vous le voulez, deux caractéristiques principales de ces paroles que nous venons d'entendre. La première, c'est que Dieu a l'initiative. C'est lui qui commence. À ceci, nous avons connu l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. C'est Dieu qui nous aime le premier. Et à travers cette parole, nous redécouvrons comment cet amour de Dieu est au fond à l'origine de tout, depuis la création du monde, qu'il a appelé à la vie par amour, jusqu'au don des commandements sur le Sinaï, à travers lesquels il voulait donner à son peuple le chemin de l'Alliance, en passant par les prophètes, et pour arriver à son Fils, son unique, qu'il a envoyé dans le monde. Voici comment Dieu a manifesté son amour, il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et donc, c'est Dieu qui a l'initiative, c'est lui qui aime le premier, c'est lui qui fait toujours le premier pas pour nous, pour essayer de nous rattraper, de nous remettre dans la communion avec lui, de nous réconcilier, de nous rétablir dans la joie de sa présence. Cette initiative de Dieu se prolonge dans le ministère de Jésus, puisque nous le voyons, il nous dit, il dit à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Là aussi, c'est lui qui a l'initiative, c'est lui qui a discerné, repéré, ces douze hommes parmi les gens qui le suivaient, qui les a appelés par leur nom et qui les a invités à le suivre et à constituer avec lui ce premier noyau de l'Église. C'est l'initiative du Christ. Et cette initiative du Christ se poursuit après son départ par l'initiative de l'Esprit Saint que nous voyons évoquée dans le récit des Actes des Apôtres au moment où Pierre pénètre dans la maison du centurion Corneille. Si vous avez quelques instants, il vaudrait la peine de relire tout le récit de cet épisode des Actes des Apôtres dont nous n'avons ici que quelques extraits. Car pour que Pierre accepte de se rendre chez ce païen, il a fallu que Dieu déploie beaucoup d'énergie et lui donne des signes très forts. Mais finalement, il accepte d'aller chez ce païen où probablement il pense qu'il a quelque chose à faire. Et voilà que quand il arrive chez Corneille, il est stupéfait de voir que l'Esprit Saint s'est emparé de tous ceux qui écoutent sa parole. En fait, Pierre a été devancé dans la maison de Corneille. Il y a quelqu'un qui est venu avant lui et qui a suscité dans le cœur de Corneille et de sa famille le désir de connaître Dieu et de vivre du baptême. C'est encore l'initiative de Dieu qui anticipe et qui entraîne l'Église à reconnaître l'action de Dieu au milieu des hommes. C'est Dieu qui va préparer lui-même les cœurs par la puissance de son esprit si bien que on entend dire des paroles mystérieuses et chanter la grandeur de Dieu. Alors Pierre n'a plus qu'à donner le baptême puisque déjà ils ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous. Cette initiative de Dieu nous aide à comprendre notre propre vie car dans chacune de nos existences, chacun, chacune d'entre nous, Dieu agit de la même façon qu'il a agi par la création de l'humanité ou qu'il a agi au cours de l'histoire d'Israël ou qu'il a agi à travers la personne de Jésus qui appelait ses disciples les uns après les autres ou qu'il a agi par l'Esprit Saint qui devance les apôtres dans le cœur des hommes. Chacun, chacune d'entre nous a bénéficié de cette initiative de Dieu qui lui-même le premier est venu nous chercher, nous a associés au mystère de son amour et de sa miséricorde et nous a fait entrer dans l'Alliance. c'est une occasion pour nous de relire un peu l'histoire de notre vie et de reconnaître tout ce que nous avons reçu de l'amour de Dieu et ce don extraordinaire de l'amour prévenant de Dieu qui prend l'initiative appelle de notre part une réponse et cette réponse c'est celle que le Christ nous indique par sa propre vie qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire pour les hommes et les femmes qu'est-ce que ça veut dire aimer ça veut dire donner sa vie pour ceux qu'on aime et c'est à travers l'offrande de Jésus sur la croix que nous découvrons le véritable sens de l'amour ayant aimé les siens qui étaient dans le monde il les aima jusqu'à l'extrême jusqu'au bout jusqu'à donner sa vie pour eux et si nous voulons apprendre à aimer il nous faut donc découvrir d'abord que Dieu nous aime le premier et que la seule manière que nous avons de répondre à cet amour de Dieu c'est de présenter notre propre vie d'offrir notre propre vie à travers chacune de nos journées à travers chacune des situations dans lesquelles nous sommes à travers chacune des personnes que nous rencontrons de faire le don de notre vie d'accepter de découvrir la plénitude de la joie parce qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir l'amour du disciple comme l'amour du maître consiste à offrir sa vie dans l'obéissance au commandement ce que je vous commande c'est de vous aimer les uns les autres nous aimer les uns les autres c'est apprendre de Jésus à donner notre vie les uns pour les autres Amen Amen Sous-titrage FR ? 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 Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que nos prières montent vers toi, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, par Jésus, par Jésus, par Jésus, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur Rendons grâce au Seigneur notre Dieu Cela est juste et bon Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier Seigneur en tout temps Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé Quand il livre son corps sur la croix Tous les sacrifices de l'ancienne Alliance Parviennent à leur achèvement Et quand il s'offre pour notre salut Il est à lui seul L'autel, le prêtre et la victime C'est pourquoi avec le peuple débaptisé Rayonnant de la joie pascale Exulte par toute la terre Tandis que les anges dans le ciel Chantent sans fin l'hymne de ta gloire Chantent sans fin l'hymne de ta gloire Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers Et toute la création proclame ta louange Car c'est toi qui donne la vie C'est toi qui sanctifie toutes choses Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur Avec la puissance de l'Esprit Saint Et tu ne cesses de rassembler ton peuple Afin qu'il te présente partout dans le monde Une offrande pure C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi Et dans la communion de toute l'Église En ce premier jour de la semaine Nous célébrons le jour où le Christ Notre est ressuscité d'entre les morts Par Lui que tu as élevé à ta droite Dieu Tout-Puissant Nous te supplions de consacrer toi-même Les offrandes que nous apportons Sanctifie-les par ton Esprit Pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur Qui nous a dit de célébrer ce mystère La nuit même où il fut livré Il prit le pain En te rendant grâce, il le bénit Il le rompit Et le donna à ses disciples en disant Prenez et mangez-en tous Ceci est mon corps livré pour vous De même à la fin du repas Il prit la coupe En te rendant grâce, il la bénit Et la donna à ses disciples en disant Prenez et buvez-en tous Car ceci est la coupe de mon sang Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle Qui sera versé pour vous et pour la multitude En rémission des péchés Vous ferez cela en mémoire de moi Il est grand le mystère de la foi Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus Nous célébrons ta résurrection Nous étendons ta venue Dans la gloire En faisant mémoire de ton Fils De sa passion qui nous sauve De sa glorieuse résurrection Et de son ascension dans le ciel Alors que nous attendons son dernier avènement Nous présentons cette offrande vivante et sainte Pour te rendre grâce Regarde Seigneur le sacrifice de ton Église Et daigne reconnaître celui de ton Fils Qui nous a rétabli dans ton Alliance Quand nous serons nourris de son corps et de son sang Et remplis de l'Esprit Saint Accorde-nous d'être un seul corps Et un seul esprit dans le Christ Que l'Esprit Saint fasse de nous Une éternelle offrande à ta gloire Pour que nous obtenions un jour Les biens du monde à venir Auprès de la Vierge Marie La bienheureuse Mère de Dieu Avec les apôtres, les martyrs Saint Denis Saint Honoré Et tous les saints Qui ne cessent d'intercéder pour nous Et maintenant, nous te supplions Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi Étant au monde entier le salut et la paix Affermis la foi et la charité de ton Église Au long de ce chemin sur la terre Veille sur ton serviteur, notre pape Benoît Notre évêque André et ses auxiliaires L'ensemble des évêques Les prêtres, les diacres Et tout le peuple des rachetés Écoute les prières de ta famille Assemblée devant toi Et ramène à toi, Père Trésément Tous tes enfants dispersés Pour nos frères et sœurs défunts Pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde Et dont tu connais la droiture Nous te prions Reçois-les dans ton royaume Où nous espérons être comblés de ta gloire Tous ensemble et pour l'éternité Par le Christ, notre Seigneur Par qui tu donnes au monde Toute grâce et tout bien Par Lui, avec Lui et en Lui Amen A toi, Dieu, le Père tout-puissant Dans l'unité du Saint-Esprit Amen Tout honneur et toute gloire Pour les siècles des siècles Amen Unis dans le même esprit Nous pouvons dire avec confiance La prière que nous avons reçue du Sauveur Notre Père, qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre Comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous soumets pas à la tentation Mais délivre-nous du mal Délivre-nous de tout mal, Seigneur Et donne la paix à notre temps Par ta miséricorde Rends-nous libre du péché Rends-nous fort devant les épreuves En cette vie Où nous espérons le bonheur que tu promets Et l'avènement de Jésus-Christ Toi, toi qui règnes pour les siècles des siècles Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Frères et sœurs, dans la charité du Christ Donnez-vous sa paix Heureux les invités au festin des noces de l'agneau Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis seulement une parole Et je serai guéri L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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